Voilà, bonjour chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général adjoint du QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du moins et du secondaire, Don Gossard. Bonjour M. Sarr. Bonjour Elisabeth. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin encore une fois dans l'Ancré-la-Plume. Eh bien tout le plaisir est pour moi puisque vous nous donnez l'opportunité de parler à nos pères mais également au-delà, aux Sénégalais. Cela fait longtemps quand même que vous n'êtes pas venu dans l'Ancré-la-Plume. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur qui est Don Gossard. Alors, avant peut-être de me présenter, dire tout simplement que ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu physiquement participer à cette émission comme invité, mais que je vous suis en tout cas régulièrement. Donc à ce titre en fait ça ne fait pas trop longtemps que je suis venu vous voir. Alors cela dit, moi je m'appelle Don Gossard, je suis né à Bambi où mon père était directeur d'école. Ensuite, à la faveur de son affectation à Saint-Louis, je m'y suis retrouvé. Et c'est là-bas que j'ai fait mes humanités, respectivement à l'école primaire d'Ngalen, là où vous avez l'université Gaston-Berger, avant de les poursuivre à Saint-Louis tour à tour au lycée technique André Pétavin et enfin au lycée FEDERB où j'ai obtenu mon baccalauréat. Par la suite, j'ai atterri à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar où j'ai fait des études en lettres modernes, sanctionnées par une licence en lettres modernes et un certificat de maîtrise en littérature traditionnelle. Alors, ensuite j'ai fait une formation au niveau de l'école normale supérieure, d'où je suis sorti en 1990 avant d'être affecté à Djurbel où j'ai fait 5 ans de service. Et c'est au terme de ces 5 ans que je suis retourné à Dakar, précisément au lycée Blaisier, où j'ai exercé jusqu'en 2012. Mais je dois dire que bien avant, j'ai commencé à militer pour le syndicalisme. Et c'est depuis Djurbel, mon premier poste. J'étais militant actif de l'Union démocratique des enseignants Uden. Et c'est quand je me suis retrouvé à Dakar que nous avons créé un autre syndicat qu'on appelait le SNEMS, puisque nous avions quelque part le sentiment que les syndicats traditionnels ne prenaient pas en charge correctement les préoccupations des enseignants du moyen secondaire. Notre sentiment, c'était qu'ils s'occupaient beaucoup plus de l'élémentaire que du moyen secondaire. Et c'est ainsi que nous avons porté sur les fonds baptismaux de SNEMS, qui regroupaient des enseignants du moyen secondaire, que d'autres camarades ont créé le SEMS. Et ce sont ces deux syndicats qui, dans une unité d'action, avaient créé ce qu'on appelait le QSEMS cadre unitaire. Alors, moi j'ai été militant actif du SNEMS et par conséquent du cadre unitaire, jusqu'à ce que, à la faveur de la cooptation de Mbaï Fahleï, qui était à l'époque le secrétaire général du SEMS au Conseil économique et social, le cadre unitaire éclate et que nous, nous prenions la décision, nous du SNEMS et des amis, en tout cas d'autres camarades qui étaient du SEMS, de créer ce qu'on a appelé le QSEMS, non plus cadre unitaire, mais syndicat. A partir de ce moment, ce n'est plus devenu cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, mais c'est devenu le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire. Alors, j'y ai milité. Et qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est qu'avant, c'était une unité d'action. C'est des syndicats qui se regroupaient pour se battre autour de questions qui étaient transversales, qui les préoccupaient. Un cadre. Oui, c'était un cadre. Mais par la suite, on a évolué du cadre à un syndicat. C'est devenu un syndicat. Et à partir de ce moment, j'ai occupé différentes responsabilités. J'ai été responsable au niveau de mon établissement, ensuite responsable de Dakar, avant que d'être porté à la tête du syndicat comme secrétaire général intérimaire à la faveur d'un congrès qui avait connu en tout cas quelques difficultés. Je dois préciser que je n'ai jamais demandé à occuper ces responsabilités, mais c'est devant les difficultés auxquelles nous étions confrontés que les camarades congressistes qui étaient là ont, à l'humanité, jeté leur dévolu sur ma personne. Donc, eh bien, pour assumer pendant un an les responsabilités. Et c'est à l'issue de ce mandat intérimaire que j'ai organisé, comme à dire, Chancourt, un congrès à l'issue duquel le camarade Abdoulaye Doi dirige ce syndicat. Et à quand le prochain congrès, justement ? Le prochain congrès, normalement, il doit se tenir l'année prochaine. Vous n'avez jamais été demandeur, comme vous l'avez dit, de ce poste de secrétaire général à Tchouin. Et si le poste de secrétaire général vous est imposé également par vos pères ? Écoutez, vous savez, quand nous sommes allés au congrès, au terme de ce mandat intérimaire, moi, en fait, j'avais quelque part envie de me retirer un tout petit peu, d'autant plus que j'avais également des responsabilités ailleurs et j'avais également des engagements qui, à mon sens, constituaient une difficulté pour l'exercice de ces responsabilités. Mais j'ai dû, devant cette confiance que m'ont témoigné mes pères, eh bien, renoncer à tout ça. Voilà. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai dû renoncer à tout ça puisque j'ai considéré que la confiance de mes pères, mais n'avait pas, en tout cas, quelque chose à quoi on pouvait l'assimiler. Voilà. Il n'y avait pas d'également. Ce n'est pas encore le moment. C'est-à-dire que, dans le prochain bureau, il ne faut pas s'attendre à voir Ndongo Sarr ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, vous savez, moi, je suis un militant de l'école, d'une manière générale, du système éducatif. Et à ce titre, je suis là pour servir, d'autant plus que je suffis d'une carrière qui, aujourd'hui, fait bientôt 30 ans dans le système. Donc, ce système-là, je le connais. Et je crois avoir capitalisé un ensemble, donc, de connaissances que je peux réinvestir au service, donc, de ce mandat. Donc, moi, je ne me fais pas de fixation sur ces questions. Mais si mes pères considèrent, effectivement, que je peux servir, eh bien, de toute façon, je m'y mettrai. Merci, Ndongo Sarr, le secrétaire général adjoint du QCM, ce qui est aujourd'hui notre invité. Et c'est toujours un honneur pour moi de vous accueillir dans l'encre et la plume. Le Sénégal absent du top 6 du rapport de l'UNESCO sur l'accès à l'éducation, donc, en Afrique, des pays ayant le plus fort taux d'achèvement de l'école primaire. Un commentaire sur ce rapport, déjà ? Écoutez, hier seulement, lors de la pré-revue, donc, qui prépare la grande revue qui va se tenir vers la fin du monde, donc, nous évoquions cette question. Et une des raisons qui, à mon sens, explique cette absence du Sénégal, donc, dans ce rapport, c'est le défaut de monitoring, de reporting correct, de ce qui se passe, donc, sur le terrain. Hier, par exemple, dans les présentations qu'on nous a faites, nous nous sommes rendus compte que les données qui étaient reçues et sur la base desquelles on a fait l'évaluation de la mise en œuvre, donc, du PTA qui avait été défini en 2020, mais ces données-là étaient partielles et parcellaires. Et c'est quoi le PTA pour un peu quelqu'un qui vous est... Ça, c'est le plan de travail annuel qui a été défini. Chaque année, donc, on se réunit et on s'accorde, en fait, sur un plan de travail annuel qui doit être déroulé. Maintenant, à la fin de cette année, il faudrait que les acteurs se retrouvent et procèdent à une évaluation pour voir exactement où est-ce qu'on en est et procéder au réajustement ou, en tout cas, donc, aux corrections et ceci, etc. Donc, hier, nous avons planché sur ce PTA. Nous avons essayé de voir quels étaient peut-être les bons points, mais quelles étaient également les difficultés auxquelles on était confrontés. Et je vous ai dit tantôt que le constat qui a été fait, c'est qu'il y a un déficit de disponibilité des données qui permettent de se faire une idée exacte de la mise en œuvre, donc, de ce programme d'ajustement, d'amélioration de la qualité et de l'équité. Et c'est à quel niveau ? Mais c'est à plusieurs niveaux. Je donne un exemple très concret. Par exemple, sur tout un pan du système, c'est-à-dire, par exemple, le privé, on n'a pratiquement pas du tout de données. Qu'est-ce qu'il explique ? Nous ne pouvons pas le comprendre et nous l'avons dénoncé parce que le privé, quand même, n'est pas un niveau à part du système. Et il y a quand même un cadre réglementaire qui règle l'ouverture des écoles, leur fonctionnement, ainsi de suite, etc. Donc, sous ce rapport, nous ne pouvons pas comprendre que les autorités en charge du secteur ne puissent pas, quelque part, savoir ce qui se passe dans ce pan du système. Mais plus grave encore, c'est que même dans le public, dans le public, qui est sous la tutelle des autorités publiques, le constat qui a été fait, c'est qu'il y a des données qui n'ont pas du tout été disponibles. Et quelquefois, l'absence de ces données peut procéder à des difficultés que nous vivons tous. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, si vous prenez les universités, depuis quand n'avons-nous plus des années universitaires normales ? Vous voyez que c'est des années qui s'imbriquent. On ne sait plus, d'ailleurs, dans quelles années académiques on est, ainsi de suite, etc. Donc, de sorte que c'est extrêmement confus. On va vers la revue. Dans beaucoup d'universités, les résultats de l'année dernière ne sont pas encore disponibles. C'est le cas de l'université virtuelle. Voilà. C'est le cas également de l'université de Dakar, etc. Si vous prenez, vous parlez d'université virtuelle. Hier, par exemple, dans les communications qui nous ont été présentées, on nous a donné, par exemple, des données en termes d'étudiants qui s'inscrivent. On nous a donné des données en termes de cours en ligne qui ont été produits et qui ont été mis en ligne. mais nous n'avons eu aucune donnée sur les résultats de cette université qui est aujourd'hui devenue, nous ditons, la deuxième université. Donc, les informations sont complètes. Voilà. Maintenant, si nous n'avons pas toutes les données, vous imaginez bien que l'évaluation qu'on va faire de la mise en œuvre, mais cette évaluation sera biaisée. Et si c'est sur cela qu'on s'appuie pour se projeter, eh bien, cela risque, en tout cas, de créer des problèmes. Donc, nous, nous avons considéré que ça, c'est vraiment une question majeure qu'il faudrait qu'on règle, donc, le plus rapidement, sans quoi, mais on donne tout simplement l'impression de faire dans le formalisme, sans plus. Or, pour nous, la question de l'éducation est une question vraiment sérieuse qui mérite qu'on lui accorde, en tout cas, toute l'attention. Quand je vous ai demandé tout à l'heure, c'était à quel niveau vous m'avez dit, donc, que les responsabilités étaient partagées. En quelque sorte, c'est ce que je peux retenir de ce que vous avez dit. Mais j'ai l'impression que c'est la tutelle qui réglemente tout sur ce reporting des données, notamment. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'organisation, par exemple, pour le privé. Comment ça se passe pour faire remonter les informations, en quelque sorte ? Écoutez, si vous prenez, par exemple, le système éducatif public, mais ce sont les IA, les IEF et autres qui doivent opérer, donc, cette remontée des données. Mais j'ai dit, ces mêmes autorités qui exercent la tutelle des établissements privés qui sont dans leur circonscription, mais auraient dû pouvoir faire exactement la même chose. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait des autorités d'établissements privés qui rechignaient à fournir des informations que ces autorités-là leur auraient demandées. Donc, moi, je mets toute la responsabilité sur le compte de ces autorités-là qui gouvernent le système et qui doivent se donner les moyens de disposer de ces éléments sans lesquels... Mais j'ai dit, on ne peut pas faire une planification correcte. On ne peut pas faire des prévisions correctes. Donc, pour moi, la responsabilité incombe entièrement et exclusivement en tout cas à ces autorités qui exercent en tout cas la gouvernance du système. La tutelle indique que ces données ont été mal interprétées. Êtes-vous de cet avis ? Écoutez, encore faudrait-il que ces tutelles me disent de quelle interprétation. Donc, elle parle. nous, en tout cas, nous avons été très objectifs dans notre appréciation. Nous avons dit que sur la base des éléments qui nous ont été fournis et dont je vous ai dit tantôt qui sont partiels et qui sont parcellaires, il y a des constats qu'on pouvait faire. Il y a des constats. Et ces constats, c'était quoi ? C'était que d'abord, on avait le sentiment que tout allait bien ou en tout cas que ça marchait tant bien que mal. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire ou on avait cette impression ? En tout cas, j'ai dit, si l'on se fie aux chiffres qui sont présentés, c'est cette impression qu'on a. Or, je ne pense pas que ce soit le sentiment des Sénégalais d'une manière générale et des acteurs. Très souvent, vous-même, quand vous faites un micro-trottoir et autres, la réaction, elle est toujours la même. Les gens s'étonnent que beaucoup d'argent soit investi dans le système et que très souvent, on n'est pas les résultats escomptés. Moi, je crois que, en tout cas, moi, c'est ce sentiment-là que me renvoient tous les acteurs que je rencontre quand je fais le tour du Sénégal. Quand vous parlez de résultats, vous faites allusion au taux, à la qualité ? Mais, à tout cela. Parce qu'eux, ils misent sur la qualité, disent-ils. Si je reprends bien les mots du porte-parole, ils parlent de qualité plutôt que de quantité. Écoutez, encore une fois de plus, vous savez, moi, ma conviction, c'est que nous ne nous sommes pas encore donnés les moyens de faire de la qualité. Vous savez, à la faveur de la COVID et de ce qui s'est passé l'année dernière avec la suspension des cours pour pratiquement toutes les classes intermédiaires, vous voyez qu'il y a un dispositif qui a été mis en place mais dont tout le monde a vu les résultats. Et bien avant qu'on le constate avec cette COVID, moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit, dans ce système dont on considère qu'il produit beaucoup plus l'échec que la réussite, il y a toujours eu des îlots de réussite. Ces îlots, vous les connaissez mieux que moi ? Non. Le Britannique militaire, le lycée d'excellence, Birago Diop, le lycée Kernon-Seïdou-Nouroutal, Maria Maba, etc. Mais qu'est-ce qui expliquait que dans ces établissements et dans la durée, nous ayons toujours eu de bons résultats ? Mais tous ces établissements avaient en commun d'être des écoles où l'entrée était sélective, les effectifs y étaient contenus, contrôlés, les moyens didactiques existaient. Comment dire-je encore ? Le taux d'encadrement ne posait pas de problème. Les élèves étaient très souvent accompagnés puisque dans certaines de ces écoles, les élèves bénéficiaient de bourses d'aides institulées et c'est ça qui a fait que de tout temps ces établissements ont fait des résultats. Il y a également que l'excellence y est de mise. On sélectionne les meilleurs. Mais j'ai dit effectivement, donc j'ai dit si tant est que notre souci c'est de créer une école de la réussite. Mais on sait ce qu'il y a à l'idée de faire. Quand sous la COVID on a pris des classes de terminal qui faisaient soit 60, 80 élèves qu'on les a éclatés, qu'on a eu donc de petits groupes, qu'on a mis tous les professeurs qui peut-être traditionnellement tenaient des classes intermédiaires qu'on les a mis donc pour la prise en charge de ces élèves. Mais vous avez vu les résultats qu'on a tout de suite eu aux élèves ? Sur la faisabilité, justement, merci de me préciser cela. Les professeurs et enseignants qui étaient dans les classes intermédiaires ont été tous mobilisés pour ces mêmes élèves. Donc il y a eu des apprenants qui sont restés chez eux sans professeurs, sans enseignants. Pensez-vous qu'on est en mesure de faire ceci dans un contexte où il y a un déficit criard d'enseignants ? Oui, mais c'est... Et d'infrastructures également, à ce moment. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un déficit criard d'infrastructures et d'enseignants. Mais j'ai dit, cela, nous, nous l'avons toujours décrié. Et nous avons considéré que cela procédait tout simplement d'un déficit de volonté politique. la preuve. Vous avez vu, il a fallu qu'il y ait les dernières émeutes du mois de mars pour que subitement, cet État qui nous a toujours dit ne pas disposer de moyens pour recruter des enseignants, décide comme ça de recruter en un espace de temps très réduit 5 000 enseignants. Mais de quoi cela témoigne ? Mais tout simplement de ce que, pendant très longtemps, les autorités avaient fait un choix d'arbitrer en défaveur du système au profit d'autres secteurs qui, à mon sens, devraient passer donc secondairement. Pour une raison bien simple. Vous savez, nous, notre conviction, c'est que, quels que soient les investissements qu'on fera dans les autres secteurs, tant qu'on n'investira pas assez dans le secteur de l'éducation, mais ces investissements, nous les ferons à perte. Vous savez, quand on réussit l'éducation, donc, dans sa société, mais on règle pratiquement tous les autres problèmes. si vous avez une population qui est éduquée, vous avez moins de problèmes de justice, vous avez moins de problèmes d'insécurité, vous avez moins de problèmes, votre agriculture est beaucoup plus performante parce que vous n'aurez pas des paysans, vous aurez des agriculteurs bien formés, et ainsi de suite, etc. Et ça, malheureusement, c'est ce que nous n'avons jamais fait. Les moyens n'existent pas. Le Sénégal est un pays, en tout cas, sous-développé, et ainsi de suite, etc. Moi, ça, c'est des choses auxquelles je ne crois pas. Le constat que je fais et que bien d'autres personnes font, c'est que chaque fois que l'État veut faire quelque chose, il se donne les moyens. Chaque fois que les politiques ont besoin de quelque chose, l'État se donne les moyens de trouver cela. Avec toutes ces institutions qui sont totalement inutiles, dont tout le monde sait qu'elles ne servent à absolument rien du tout. Vous avez les investissements également, très souvent, les projets dans lesquels on les met, mais ce ne sont pas les projets, en tout cas, qui sont prioritaires pour les Sénégalais. Donc, à mon sens, c'est un problème de gouvernance qui se pose, c'est un problème de choix. Il aurait sujit tout simplement qu'on fasse les bons choix, qu'on adresse la question de l'éducation dans ce pays, mais cela nous permettrait tout de suite d'être sur la rampe du développement. Parmi les facteurs donnés, M. Sarr, par l'UNESCO, il y a la participation des enfants aux tâches agricoles, le manque d'installation scolaire, le manque d'enseignants et la cherté des frais scolaires. A-t-il vu juste, selon vous ? Oui, mais tout ça, ce sont des problèmes que nous confrontons dans le système. Je crois que ça, on n'avait pas besoin du rapport de l'UNESCO pour s'en rendre compte. Vous-même, vous avez parlé tantôt du nombre important d'abris provisoires, du manque criard d'enseignants. Vous savez, on annonce le recrutement de 5 000, mais on nous dit que le déficit s'élève à 40 000. On en reparlera. Mais quand on parle de participation aux activités agricoles, on fait allusion au monde rural, certainement ? Non, vous savez, cela peut être compris, à mon sens, de deux manières. Oui. La première, c'est que vous avez des régions de l'intérieur où la population est, en tout cas, majoritairement composée de paysans. Et ces gens-là, très souvent, ils ont besoin de bras. Et ces bras-là, ce sont leurs enfants. Donc, ce sont leurs femmes. Donc, ils arrivent dans certains coins du pays. Si vous allez aujourd'hui dans le sud, si vous allez dans la zone du ferlot, mais il arrive très souvent que l'année scolaire démarre très tardivement. Pourquoi ? Parce que les activités agricoles ne sont pas encore terminées. Et les enfants, donc les élèves, ils finissent d'abord avant de venir s'inscrire. OK ? Et très souvent, vers la fin de l'année également, dans certaines régions, l'hivernage commence très tôt, il arrive que les jeunes désertent donc les classes au profit des activités. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre compréhension qui est possible à mon sens, c'est que, vous savez, depuis les assises, le conseil a été fait de l'inanité. Sur l'éducation ou les assises ? Les assises de l'éducation. Et ça, même les assises, les concertations sur l'enseignement supérieur, donc l'ont montré. l'inanité de notre système actuel qui, après, disons, au moins 23 années d'études, mais produit pour l'essentiel des chômeurs, des gens qui ne sont capables de rien faire. Aujourd'hui, vous voyez, vous allez à l'université, vous trouvez des gens qui ont leur master 2, mais qui ne savent rien faire. Et pourquoi cela ? Mais c'est parce que, justement, nous avons hérité d'une école coloniale. Vous savez, le colonisateur, son objectif, ce n'était pas que nos pays se développent ? Non, du tout. Il avait juste besoin de bras qui lui permettaient de mieux exploiter ces colonies, d'organiser notre économie en fonction des intérêts de la métropole. Alors, il nous appartenait à nous, une fois l'indépendance acquise, mais de refonder ce système-là. Et cette nécessité a été constatée lors de ces concertations-là, de ces assises dont je vous ai parlé. Est-ce que cela est-il possible ? Je prends un exemple sur les autres secteurs. Financièrement, déjà, si nous prenons l'exemple des économies africaines, financièrement, on n'est pas indépendant. Donc, sur d'autres secteurs comme la santé, dans d'autres secteurs plutôt comme la santé, on n'est pas indépendant. Alors, sur l'éducation, croyez-vous que c'est possible ? Sur tous ces secteurs, ma conviction est que c'est possible. Mais c'est d'abord une question de volonté. Écoutez, à qui va-t-on faire croire que depuis 60 ans qu'on est indépendants, il n'a pas été possible d'avoir dans nos pays des hôpitaux de référence bien construits, bien équipés, avec le personnel donc qualifié qu'il faut pour prendre en charge la santé des Sénégalais ? Il y a des pays africains qui le réussissent. Allez au Niger ! Allez au Rwanda ! C'est des pays d'où on ne transporte plus des malades pour les faire prendre en charge à l'étranger et ainsi de suite. Pour moi, c'est une question de volonté, tout simplement. Et vous savez, tantôt vous disiez que notre pays, nos pays économiquement sont faibles. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire de tout temps. Mais moi, ma conviction, c'est que les ressources pour développer ce pays, mais nous en disposons chez nous. À supposer que on peut me dire que beaucoup de ressources ne sont pas exploitées et que nous n'avons pas les moyens de les exploiter. Mais moi, je dis, sans même l'exploitation de ces ressources, les ressources simplement dont on dispose, si elles étaient bien gérées, mais cela nous permettrait de régler beaucoup de problèmes. mais tout le monde sait que ceux-là qui nous gouvernent depuis, mais ils dilapident de l'argent public, ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, les marchés qui sont donnés et autres, mais tout le monde sait les conditions dans lesquelles il y a une sorte donc de mafia à tous les niveaux qui capte l'argent public destiné, en tout cas, à réaliser des infrastructures, ça peut être des écoles, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des routes et ceci, etc. Et finalement, l'argent public enrichit une poignée de Sénégalais selon les régimes en tout cas qu'on a. On crée de nouveaux riches. Voilà, on crée de nouveaux riches et vous-même, je ne suis pas chadé que vous en êtes témoin pour être une actrice. Non, en tant que journaliste. En tant que journaliste. Mais je crois que c'est votre métier quelque part de faire le terrain et de savoir un tout petit peu ce qui se passe donc dans ce pays. Et je suis persuadé que vous-même vous connaissez beaucoup de personnes qui, à la faveur tout simplement de la politique, qui n'ont aucun profil mais qui, à la faveur de la politique, se retrouvent du jour au lendemain milliardaires, etc. Pendant que ceux-là qui ont fait des études correctes, qui n'ont pas fait l'objet de recrutements politiques, etc. Mais ils tirent le diable par la queue. Et ça, ces questions-là, tant qu'on ne les aura pas réglées, tant qu'on n'aura pas rationalisé l'utilisation de l'argent public, tant que dans ce pays on ne mettra pas les hommes qu'il faut aux places qu'il faut, tant que des considérations politiciennes vont présider donc à la nomination à des postes de direction, etc. Mais on piétinera. Maintenant, on dira que ces personnes n'ont pas assez de moyens, c'est faux. En tout cas, moi, personnellement, c'est mon conviction. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Don Gossard, il est le secrétaire général adjoint du QSEMS. M. Sarr, vous l'avez dit tout à l'heure, le recrutement spécial de 5 000 enseignants. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 145 000 enseignants déjà inscrits ou plus un commentaire justement sur ce fait. Ce dont cela témoigne, c'est à mon sens de ce problème de l'emploi que nous connaissons. Alors, vous savez, je suis persuadé qu'avant l'annonce de ce recrutement, nombre de Sénégalais avaient une appréciation du métier que je pourrais qualifier peut-être de dévalorisante. Alors, comment expliquer que subitement il y ait cette ruée ? Ce dont cela témoigne, c'est que ils sont nombreux à avoir fini des études et à ne trouver aucun débouché. Ça, c'est un. De deux, ce dont cela témoigne et je crois que ça, personne ne doit s'y tromper, c'est que ce n'est sans doute pas la vocation qui motive toutes ces personnes. La plupart d'entre eux, c'est un désespoir de cause qu'ils tentent leur chance parce que dans leur entendement, aller enseigner, c'est mieux que, en tout cas, de ne rien faire ou en tout cas, donc, d'exercer certains métiers. et moi, ce que je crains, c'est qu'ils ne soient nombreux à envisager d'entrer dans le métier juste le temps peut-être de trouver autre chose. Alors, dans ce cas, est-ce que le mode opérandi utilisé pour ce recrutement fera l'affaire dans ce cas ? Vous savez, a priori, le modus opérandi utilisé n'est même pas clair aux yeux des acteurs parce qu'encore une fois, hier seulement, j'ai entendu des sortants, des diplômés de la FASTEF ruer dans les brancards et exprimer leur crainte qu'il y ait des miqmaks dans le processus parce qu'ils ont dit que certains de leurs pairs ont reçu, après la clôture des inscriptions sur la plateforme, des messages ou à 48 heures de la clôture de la plateforme, des messages leur disant de compléter des pièces sous 48 heures, faute de quoi leur dossier serait rejeté. Et j'ai entendu les explications du directeur de la formation qui a été interpellé et qui lui a dit que c'est juste qu'il n'y avait pas de problème relativement à ça puisqu'il s'agissait par exemple pour certains de préciser l'année d'obstention par exemple du baccalauréat parce que eux, ils ne peuvent pas accepter un dossier comme ça sur la base simplement de l'énumération des diplômes parce que dans la plateforme vous renseignez les diplômes que vous avez obtenus. Maintenant, eux, ils disent que beaucoup de candidats disent qu'ils ont le bac mais ils ne précisent pas l'année alors que eux, cela leur permet d'aller faire le traçage au niveau du fichier de l'office du bac et ainsi de suite etc. Mais moi, j'ai dit avait-on besoin de ça ? Dès lors qu'on a dit qu'il fallait s'inscrire que sur la base des données qui étaient demandées il y avait une présélection qui allait être faite et au terme de laquelle on signifierait on enverrait notifierait donc aux retenus leur présélection et à cette étape on leur demanderait de produire maintenant un document physique un dossier physique à déposer au niveau de l'académie de leur choix mais ne pouvait-on pas faire la présélection et demander à ces gens-là mais de fournir le bac dont ils disent qu'ils l'ont obtenu donc vous craignez en même temps que c'est fastifié je ne sais pas je ne crains pas mais je dis je ne comprends pas je ne comprends pas qu'on exige cela alors qu'il est possible avec les dossiers physiques qui se sont déposés de vérifier et cela aurait épargné à ces responsables-là qui sont au niveau de la tutelle d'aller faire ce travail au niveau de l'office de bac et etc. parce que la personne fournirait le diplôme ça c'est un fait mais vous savez nous dans cette affaire nous nous avons un problème nous au QSEMS nous avons dit dès le départ que c'était une bonne chose que de recruter de façon exceptionnelle ces enseignants puisque nous savons que depuis beaucoup d'années ce sont nos pères qui portent sur leurs frêles épaules le fonctionnement du système et quelquefois même à le risque et péril les collègues sont surchargés dans les établissements et on procède même à des réductions horaires qui surchargent davantage les collègues et qui pénalisent les élèves parce que les élèves ne vont pas faire le volume horaire normal hebdomadaire donc nous l'avons nous avons dit donc sous cet angle cet appoint d'enseignant était une bonne chose mais nous avons tout de suite exigé que dans le processus de recrutement mais qu'on soit scrupuleux qu'on respecte scrupuleusement et bien la transparence et pour nous vous savez le Sénégal c'est pas un pays qui est né l'année dernière depuis combien d'années dans ce pays mais on organise des examens et des concours vous avez des structures dédiées qui se sont toujours chargées de cela et je n'ai pas souvenance en tout cas excepté peut-être quelques rares fois qu'on ait dit que ces structures-là ne faisaient pas leur travail comme il se doit alors pourquoi aujourd'hui parce qu'on doit recruter de façon exceptionnelle on mettrait de côté et bien tout ce système qui nous a valu en tout cas beaucoup de de satisfaction pendant toutes ces décennies et bien pour mettre sur place un autre dispositif ne serait-ce que cela à mon sens pose problème et justifie la crainte des acteurs et nous nous avons dit que par le passé on a dérangé aux règles qui présidaient au recrutement d'enseignants et cela nous a valu des difficultés dans lesquelles mais le système patauge aujourd'hui encore et il faut peut-être dire que c'est sous Sreigny Baytiam qu'il y a des correctifs qui ont été apportés avec le relèvement du niveau de recrutement avant on recrutait des enseignants avec le BFM c'est sous le magistère de Sreigny Baytiam qu'on a dit que désormais il faut au minimum donc le bac le processus de sélection également était devenu beaucoup plus donc rigoureux on avait arrêté de faire des recrutements donc parallèles qui faisaient en sorte que le système donc accueillit parfois des profils qui étaient inadaptés etc. nous avons dit dès le départ qu'il fallait qu'on évite de retomber dans ces travers qui nous ont valu beaucoup de difficultés et qui quelque part ont même expliqué certaines perturbations une certaine instabilité du système les dernières grèves de toutes ces années pour l'essentiel c'est des problèmes qui procédaient de ce recrutement de volontaires et de vacataires qui tranchaient avec la manière habituelle de recruter des enseignants et c'est pourquoi nous nous avons dit qu'il fallait éviter de retomber dans les mêmes travers maintenant nous avons alerté les autorités nous les avons mis devant leurs responsabilités nous attendons que de voir puisqu'on est au début du procès ils nous ont annoncé en tout cas qu'ils prendront toutes les dispositions pour que les choses se passent dans la transparence ils avaient même commis que dans le dispositif les organisations syndicales seraient représentées et je dois dire ici que depuis lors moi en tout cas personnellement je n'ai pas été informé nous du CUSEM nous n'avons pas été informés en tout cas de la présence du choix de ceux qui devaient nous représenter dans le processus dans le dispositif c'est un engagement qui a été pris nous attendons de voir est-ce que ce n'est pas le cadre G7 qui sera représenté oui mais je dis si aujourd'hui cela était déjà fait le G7 était représenté mais sans doute que nous le saurions mais je dis au moment où je vous parle nous n'avons eu aucune notification d'une quelconque représentation dans ce dispositif et cela également nous fait dire que tant que cela ne sera pas fait et bien nous nous ne serons pas comptable et nous tiendrons les autorités pour responsables exclusifs de toute dérive qui sera constatée donc dans le processus vous savez moi je le dis très souvent vous savez il y a des secteurs qui en mon sens méritent toute l'attention de nos autorités du pays c'est les secteurs de la santé les secteurs de l'éducation et pour moi le secteur de l'éducation prime d'ailleurs sur celui de la santé vous savez moi je dis un agent de santé qui commet une bêtise une erreur médicale quelle est la conséquence ultime extrême mais le malade il meurt et c'est terminé mais imaginez un tout petit peu un enseignant qui commet une erreur avec son élève dès le plus jeune âge mais l'élève il ne meurt pas c'est toute une vie il va traîner ses lacunes durant toute son existence et c'est toute la société qui va en pâtir et sous ce rapport nous nous considérons que mais les enseignants mais on doit les les choisir n'importe qui ne doit pas on doit être extrêmement rigoureux sur les critères donc de recrutement donc de formation et même après cela il faudrait que par un dispositif de formation continué et bien que ces gens là soient accompagnés pour la réactualisation de leurs connaissances et ainsi de suite etc etc et c'est pourquoi nous avons dit de manière claire et nette aux autorités que de toute façon nous nous n'allons pas accepter que ce qui s'est passé se reproduise et nous vale des difficultés dans le système d'accord je rappelle chers auditeurs que nous recevons Nongo Sarr il est le secrétaire général adjoint du QSEMS M. Sarr nous terminons avec les élections de représentativité les dernières qui se sont tenues en 2017 n'est-ce pas tout à fait le G7 a été créé quand mais juste au lendemain donc c'était en 2017 en 2017 et vous savez le G7 en fait on a beaucoup plus constaté sa naissance pour une raison bien simple c'est qu'au terme des élections il y a eu sept syndicats qui sont sortis représentatifs en tout cas qui ont obtenu le pourcentage requis pour être déclarés représentatifs et siégés autour de la table de négociation à partir de ce moment nous nous sommes dit que puisque ce sont nos pères qui nous avaient choisis pour que nous portions leurs préoccupations normalement il fallait que nous constituions un cadre que nous réfléchissions ensemble sur les problèmes qui traversent le système et sur la manière de les prendre en charge donc c'était naturel voilà je veux dire en fait que c'était c'était naturel voilà aujourd'hui depuis 2017 2017 2021 4 ans après quels sont les acquis de ce cadre en termes de négociation bon en termes de négociation c'est qu'aujourd'hui vous le savez la table a été rationalisée aujourd'hui l'état a des interrupteurs privilégiés et quand nous nous réunissons et bien pour réfléchir sur des questions et bien les choses se passent dans un contexte dont je peux dire qu'il est beaucoup plus favorable puisque le la modicité du nombre des acteurs qui interviennent permet d'avancer très rapidement donc sur les questions maintenant il y a beaucoup de points relativement auxquels nous avons nous notons des avancées je donne un exemple très simple vous avez vu que l'indemnité de logement a été portée à 100 000 alors que nous étions à 60 000 mais à côté l'on voit donc se plaindre de l'imposition écoutez vous savez l'imposition ou la sur-imposition c'est un autre problème mais même sur cette question j'ai dit bien dernièrement nous avons eu noté une avancée avec les autorités avec ce qu'on a appelé l'étalement l'étalement maintenant ça fait peut-être 5 à 6 mois que cette mesure a commencé à être mise en oeuvre dans un premier temps les collègues en tout cas les camarades qui ont bénéficié de rappels qui leur ont été payés nous ont dit effectivement qu'ils avaient senti un léger mire mais par la suite d'autres sont venus vers nous pour nous dire que c'est comme si les sur-impositions donc avaient repris donc de sorte que nous nous avons reposé la question sur la table et les autorités donc nous ont dit en fait effectivement que la mesure de l'étalement en tout cas donc continuera à être mise donc nous veillons vous savez les acquis en matière de syndicalisme c'est des acquis en tout cas qui peuvent ne pas durer il faudrait que l'on veille c'est une veille de tout le temps qu'il faut sans quoi mais les autorités sont tentées de revenir un peu donc sur les acquis au plan de la gestion de la carrière des camarades il y a des avancées qui sont notées mais il faut reconnaître que jusque là des problèmes persistent et ces problèmes là peuvent expliquer que nous continuons à nous mobiliser autour de ces questions mais vous savez dernièrement avec le contexte de la COVID donc qu'on a connu et toutes les difficultés qui en ont découlé pour le monde du travail dans son ensemble pas seulement pour les enseignants pour le monde du travail parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec la COVID mais c'est des milliers de travailleurs qui se sont retrouvés dans des situations de précarité donc extrêmes alors et même des enseignants se sont retrouvés dans des situations donc de précarité parce qu'ils sont nombreux qui peut-être avaient des revenus additionnels qu'ils ont perdus parce que les parents avec qui ils avaient ces revenus additionnels se sont retrouvés dans la précarité et ainsi de suite etc et vous savez tout cela c'est des éléments qu'il faut prendre en compte quand on analyse un tout petit peu la posture des organisations syndicales notamment donc du GSM vous savez nous nous sommes des responsables et un de nos soucis c'est de préserver notre outil de mobilisation donc de conquête nous faisons le tour du pays nous allons à la rencontre de nos pères et nous les interpellons il ne faut pas que les gens s'imaginent que ce sont les Ndongosar les Ablaïdoi et autres qui sont là au sommet et qui décident un peu de ce qu'il faut non du tout nous avons d'engager les camarades dans des combats et autres mais nous jaugeons d'abord de leur niveau de mobilisation parce qu'il ne sert à rien d'engager des combats pour les perdre non à chaque contexte il faut voir quelles sont les stratégies à utiliser peut-être pour faire progresser donc les préoccupations faire en sorte que les préoccupations soient prises prises en charge puisque ce travail à la base est activé c'est-à-dire que vous êtes en train de préparer également l'élection la prochaine élection de représentativité qui se profile la prochaine élection de représentativité nous avons commencé à la préparer au lendemain des premières élections de représentativité et c'est pourquoi je peux vous dire dès à présent que nous sommes prêts mais les enjeux ne seront pas les mêmes puisque cette fois-ci beaucoup de syndicats se sont préparés à ces élections vu ce qui est sorti de la dernière et avec cette contestation qui depuis l'heure perdure également écoutez je souhaite qu'il en soit ainsi effectivement que toutes les organisations syndicales se soient préparées parce que nous en fait nous ne nous réjouissons pas du fait que des syndicats soient laissés sur le carreau non 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 en notre sens tout syndicat qui est représentatif doit effectivement être présent là où on discute des questions de l'école là où en tout cas on prend en charge les questions donc de l'école mais j'ai dit en tout cas nous que c'est en ce qui nous concerne nous n'avons pas de problème nous on est prêt si on organisait les élections demain de toute façon nous on est prêt il n'y a pas de soucis sur le G7 est-ce que ce cadre est structuré où chaque syndicat qui est dans le G7 est en mesure de parler au nom du G7 écoutez vous savez aujourd'hui dans ce cadre d'unité d'action ce que nous avons vous avez ce qu'on appelle la plénière qui regroupe l'ensemble des SG et les membres de ce qu'on appelle le comité scientifique qui est la cheville ouvrière de ce cadre d'unité d'action donc c'est ce comité scientifique qui réfléchit et qui fait des propositions à la plénière donc qui a le prérogatif d'adopter les propositions donc qui lui sont faites ou de les de les rejeter et c'est comme ça qu'on a toujours donc fonctionné parce que nous n'avons pas voulu nous enfermer donc dans des carcans qui en tout cas pouvaient nous valoir un certain nombre donc de difficultés nous avons vu en tout cas voulu quelque chose d'assez souple qui nous permette donc de fonctionner et vous avez vu qu'au tout début avec cette grève de 2018 et nos mobilisations un peu partout à travers donc le pays mais ça a marché c'est comme ça effectivement que nous avons donc travaillé cela ne nous a causé donc aucune donc difficulté et si vous suivez bien la communication d'ailleurs des responsables de ces différents syndicats qui composent le cadre unitaire vous voyez que très souvent quand vous les voyez à la télé tantôt ils vous parlent de leur syndicat mais tantôt ils vous parlent ça veut dire qu'ils prennent en charge les préoccupations de leur syndicat et au delà les préoccupations du G7 et vous savez ces préoccupations ne sont pas à mon sens donc au contrat victoire maintenant il peut arriver que dans la manière de prendre en charge une question transversale qui interpelle l'ensemble des syndicats membres du G7 qu'il y ait des divergences d'appréciation mais divergences d'appréciation qui ne doivent pas être craintes puisque en notre sens cela participe de la richesse même donc du cadre vous savez ce genre de cadre s'appauvrirait du triomphe de la pensée unique et c'est pourquoi il est important que quelle que soit la préoccupation qui est considérée mais que les gens puissent comme Adrèche encore se frotter exprimer chacun ce qu'il pense des contours du problème et de la manière en tout cas de le prendre en charge c'est cela qui nous permet de trouver les bonnes solutions les bonnes stratégies donc la démocratie voilà ça a été un plaisir monsieur Sarr de vous accueillir dans l'encre et la plume c'est la fin de cette émission et bien le plaisir il est partagé et vous savez nous nous réjouissons chaque fois et bien d'avoir cette opportunité que vous nous donnez donc de parler aux Sénégalais d'une manière générale mais beaucoup plus particulièrement à nos mandants puisque cela nous permet de procéder à cet exercice de reddition donc des comptes quelque part merci encore une fois pour cette disponibilité d'être toujours à notre service merci en tout cas ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume encore une fois de plus merci à vous chers auditeurs on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur EMF merci à vous